Mieux vaut avoir la foi quand on traverse ce genre de tempête car on peut dire que Benoît XVI fête ses 5 ans de pontificat dans un climat pour le moins houleux. La pédophilie, il faut le dire, n'est pas un scandale nouveau dans l'Église mais depuis quelques années la parole s'est libérée si bien que le pontificat de Benoît XVI s'est transformé depuis son élection en véritable chemin de croix. Car des États-Unis à l'Irlande en passant par l'Allemagne, les témoignages ne cessent de défrayer la chronique, les victimes se content maintenant par dizaines de milliers. A l'âge de 15 ans, le sacristan catholique m'a violée et ça a duré plusieurs années. Je ne pouvais rien dire, personne ne m'aurait cru. Plus embarrassant encore pour Benoît XVI, les petits chanteurs de la chorale de son frère Mgr Georges Ratzinger seraient concernés sans parler de sa propre responsabilité lorsqu'il accueillit en 1980 un prêtre pédophile au diocèse de Munich. Est-ce qu'il savait que c'était un prêtre pédophile ? Écoute-moi, je te laisse partir parce que si tu veux me poser des questions sur des choses qui n'existent pas, je dis simplement que c'est le vicaire de Munich de l'époque qui a pris la responsabilité d'avoir mis cet homme au contact des fidèles. Maintenant, ça suffit, éteignez-moi ça. Le Vatican a beau prendre des allures de citadelle assiégée, le 25 mars, c'est le New York Times qui révèle que le pape aurait également, lorsqu'il était à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, étouffé une affaire de pédophilie concernant 200 enfants sourmués dans une école du Wisconsin. Tous ceux qui disent qu'il y a un complot contre le pape, c'est un peu un réflexe communautariste. S'il n'y avait pas d'affaire de pédophilie, il n'y aurait pas de critique de l'institution. S'il n'y avait pas eu toutes les maladresses de Menoy XVI, la manière dont il a réintégré les intégristes sans faire d'enquête sur le passé de certains d'entre eux, comme l'évêque négationniste Williamson, il n'y aurait pas eu les médias qui en auraient parlé. Donc au départ, il y a toute une série d'erreurs objectives ou d'erreurs de communication du pape qui entraînent ensuite effectivement des prises de positions médiatiques critiques. D'autant plus que son entourage a l'art de mettre de l'huile sur le feu en comparant par exemple ses critiques à de l'antisémitisme. Je vois avec dégoût la violente attaque dirigée contre l'Église, le pape et les fidèles. Cela me rappelle les aspects les plus honteux de l'antisémitisme. Ou en associant pédophilie et homosexualité comme le fit récemment Tarsicio Bertone, le numéro 2 du Vatican en voyage au Chili. De nombreux psychologues et de nombreux psychiatres ont démontré qu'il n'y a aucun lien entre le célibat et la pédophilie. Mais beaucoup d'autres ont démontré, m'ont-ils dit récemment, qu'il y a une relation entre l'homosexualité et la pédophilie. Des interventions qui ne font qu'embrouiller la communication d'un pape qui s'emploie pourtant depuis quelques années à faire le tour de la planète pour demander pardon aux victimes de prêtres pédophiles. Depuis 10 ans, il ne cesse de dire qu'il faut dénoncer les prêtres pédophiles, qu'il faut jouer le jeu de la justice, qu'il faut demander pardon. Il le fait aux victimes. Donc là-dessus, depuis 10 ans, il n'y a rien à dire. Il nettoie les écuries d'Ogias. Par contre, pourquoi est-ce qu'il est attaqué personnellement ? C'est qu'avant, pendant 25 ans, il était la personne la plus influente à Rome. Il était au courant de la plupart des dossiers de pédophilie et qu'il a participé à l'omerta, au silence, qui fait que l'Église n'a pas dénoncé les crimes de pédophilie. Un fardeau bien lourd à porter pour un pape âgé qui ne bénéficie pas, loin de là, du talent médiatique et de la cote de popularité de son prédécesseur. Caroline Fourest, Caroline Pigozzi, bonsoir. Nous venons voir un reportage de Céline Jolie à propos de la polémique qui a entouré les réactions de certains membres de l'Église catholique aux affaires de pédophilie, auxquelles l'Église a à faire face actuellement. Alors, au cœur de cette polémique, le pape, Benoît XVI, très critiqué, trop critiqué, disent certains, qui pensent même que le pape n'est pas simplement au cœur d'une polémique, mais au centre d'une cible. Alors, je voulais en parler avec vous, Caroline Fourest. Vous êtes professeure à Sciences Po, chroniqueur au Monde le... Le samedi. Le samedi, le samedi. Et sur France Culture, tous les vendredis, tôt, carte blanche. Et vous êtes fondatrice avec Fiamina Venner de la revue Prochoix, revue féministe, antiraciste et laïf, qui sont vos combats. Vous publiez deux livres, Les interdits religieux, chez Dalloz, avec Fiamina Venner. Et ces entretiens, ces conversations mécréantes autour de la religion, l'intégrisme, les femmes et la liberté d'expression, avec Tasnima Nasrin. Et c'est chez Flammarion. Vient de sortir en poche, frère Tariq, le double discours de Tariq Ramadan au livre de poche. En ce qui vous concerne, Caroline Pigosi, vous êtes journaliste, grand remporteur à Match. On dit que vous êtes spécialiste du Vatican, ça c'est certain, et que vous étiez un intime de Jean-Paul II. Vous publiez, chez Plomb, des clés de Brouwer, des robes rouges, entretiens avec 20 cardinaux à travers le monde. Oui. Alors, avant de commencer et d'entrer dans le débat, je vais revenir sur le sujet de cette polémique. Alors, ce pape est-il l'objet d'une croisade à travers ces affaires de pédophilie ? Caroline Pigosi, vous avez la parole à la défense. Oui, je pense que oui, mais je pense que c'était des vieilles affaires qui traînaient au Vatican depuis longtemps. Et que, bon, c'est sorti parce qu'il y a un moment où l'air du temps est propice à ces choses-là, que c'est un peu dans la société aujourd'hui de parler ouvertement des choses. que le pape, d'ailleurs, Benoît XVI, quand il était cardinal, avait déjà suivi ces dossiers, avec un certain courage, parce qu'il avait été le cardinal qui s'était séparé du cardinal Groer. L'archevêque de Vienne était un personnage important. C'est aussi lui qui avait suivi les Légionnaires du Christ. Et quand il est devenu pape, il a aussi, là, il a vraiment mis de côté les Légionnaires du Christ. Caroline Forest, vous n'avez pas l'air très d'accord. Alors, sans rentrer dans le détail tout de suite des dossiers, il a mis le responsable, le fondateur des Légionnaires du Christ, très tardivement à la retraite, puisqu'il est parti à la retraite à 83 ans, c'est-à-dire plus de 30 ans après que les premières plaintes d'enfants et de séminaristes abusées par ce fondateur des Légionnaires du Christ, qui est donc un courant intégré à l'Église, qui a été reconnu par l'Église catholique, se soit plaint auprès de la curie. Les premières plaintes sont arrivées en 78. Et le cardinal Ratzinger est devenu préfet de la Congréation pour la doctrine de la foi en 81. Donc il a trouvé ces plaintes sur son bureau, qui ont continué à s'accumuler au fil des années. Ceci dit, le problème dont on parle ne se limite pas du tout à la question des Légionnaires du Christ, parce qu'on est quand même à plus de milliers de victimes, au moins 10 000 aux États-Unis selon les chiffres de l'Église, mais plus de 100 000 selon les associations de victimes. Et donc c'est quand même quelque chose d'une ampleur assez impressionnante. Non mais ne croyez pas que je le défends sur ce sujet. Je dis que c'est compliqué et que le pape Jean-Paul II avait délégué cette question-là au cardinal Ratzinger, tout en étant lui-même un pape très autoritaire, et qu'au Vatican, sur les questions difficiles, on fait un pas en avant et deux en arrière. Je ne vais pas vous dire que ni que je le défends, ni... Bon, mais c'est des sujets très difficiles à traiter, encore plus difficiles à traiter que dans la vie civile. C'est une chose que je ne comprends pas, parce que quand vous parliez de cabale et de croisade, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fin, on se félicite que Benoît XVI ait enfin soulevé le couvercle, ou laissé le couvercle se soulever, parce qu'il n'est quand même pas non plus à l'initiative de ce débat. Et en même temps, quand le débat a effectivement lieu, et qu'on s'en empare et qu'on demande à tirer toutes les leçons de ces crimes, à ce moment-là, on est accusé de faire de la papophobie, de la cabale, de la croisade. Je ne comprends pas, si ce n'est que j'ai un peu l'habitude de ce genre de réaction dans toutes les religions, d'accord, on crie à la phobie ou au refus de la religion. Vous avez fait le lien entre papophobie et isamophobie, c'est-à-dire, en gros, le terme qu'on utilise pour évacuer le problème, c'est ça ? Pour intimider tout simplement ceux qui ont un esprit critique, c'est-à-dire que dès qu'on pose des questions qui fâchent, on préfère faire croire que c'est du racisme anti-religieux, ce qui est quand même un détournement assez incroyable du mot racisme, d'ailleurs, et refermer le couvercle. Alors que maintenant qu'il est ouvert, on a tous envie de se poser les bonnes questions, et c'est là où c'est un peu effrayant, parce que la communication du cardinal Bertone, qui est quand même le bras droit du pape. Donc c'est sa position. Alors on peut revenir à ses réactions, justement, parce qu'il y a eu trois réactions qui ont été emblématiques un peu de ce cafouillage. Celle du père Lombardi, qui a relativisé le nombre de cas dans l'Église, du père Cantalamessa, qui lui a assimilé justement la critique du pape à de l'antisémitisme, et bien sûr, vous parliez de monsieur Tarsicio Bertone, son premier ministre, qui lui, pédophilie, entrepédophilie et homosexualité. Je crois qu'il y a une réponse, qui est une chose très bizarre, si on pensait à la vie civile, c'est qu'il n'y a plus de porte-parole au Vatican, ce qui est déjà l'objet d'une cacophonie incroyable, parce que le père Lombardi est le directeur de la salle de presse. Il n'est pas le porte-parole du Vatican, il n'y en a pas, ce qui fait que les gens font du zèle, après ça, il y a une cacophonie, après ça, on n'ose pas dire les choses au pape, parce que ce n'est pas un pape très ouvert, et qui aime tellement qu'on lui raconte les choses. Donc tout ça fait que, évidemment, la communication marche beaucoup moins bien que dans la vie civile et dans les partis politiques. Évidemment, ce n'est pas du tout une question qu'il y a cacophonie. Non, ça n'est pas qu'une question de... Non, d'accord, mais... Pour reprendre sur la dernière position du cardinal Burton, qui, moi, m'a particulièrement stupéfaite, mais pas surprise, je veux dire que cet amalgame absolument scandaleux, voire inqualifiable, entre homosexualité et pédophilie, ce n'est pas un dérapage verbal tout à fait récent, c'est la position de l'Église. Et qui veut dire quoi ? L'Église n'a toujours pas compris qu'un violeur d'enfant ne viole pas un petit garçon ou une petite fille, il viole un enfant. Il n'est ni hétérosexuel, ni homosexuel. Ce qu'il aime, c'est justement que l'enfant n'ait pas de sexualité, n'ait pas de caractère sexuel affirmé. Ces prêtres sont en réalité dans une très grande immaturité sexuelle. Et une mauvaise formation au séminaire, je crois. Ça, c'est ça, c'est ça. Mais le problème... Sur l'homosexualité, je veux dire que vous avez, dans un article dans Match, parlé de statistiques secrètes de l'Église à propos des cas d'homosexualité dans les autres religions. Non, c'est pas exactement ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'Église a fait une enquête non publiée où elle dit que, quand on leur pose la question, parce que moi, je l'ai posée souvent aux cardinaux, aux gens de l'Église, ils vous disent, non, mais croyez pas que c'est le paradis et que c'est magnifique dans les autres religions. Il y a, en tout cas, de l'homosexualité. Chez les Grecs, chez les orthodoxes homoathos, par exemple, chez les protestants dans l'Église protestante, donc, même si les prêtres étaient mariés, ça n'enlèverait pas un certain nombre de problèmes. Mais Mgr Berton est le numéro 2 du Vatican ou pas ? Oui, de suite. Parce que, quand il parle, sa parole a une force. Évidemment, c'est un sujet aussi sensible. On ne peut pas imaginer qu'il improvise. C'est impossible. Mais en plus, encore une fois, sa déclaration est totalement cohérente avec la position de l'Église depuis des décennies, voire des siècles. Je pense que là, il a parlé tout seul. Non, parce que la Congrégation pour l'éducation catholique, je vous dis, il y a déjà plus d'un an et demi après l'affaire des scandales à New York, a effectivement fait la même conclusion que Cardinal Berton. On va interdire les séminaires homosexuels pour éviter la pédophilie. Et puis même, au-delà, quand on voit l'action du Vatican, depuis des années contre les droits des homosexuels, chaque fois, en essayant d'insinuer qu'on ne peut pas autoriser un couple homosexuel à adopter ou à avoir des enfants parce que ce serait prendre le risque de la pédophilie, c'est une constante dans l'Église. Je vous donne juste un exemple supplémentaire qui prouve comment en plus, cette confusion mentale de l'Église la gêne dans sa propre façon de regarder ces cas de pédophilie. Aux États-Unis, à Los Angeles, le Cardinal Maoni, Roger Maoni, a été quand même le champion de couvrir plus de 508 victimes de viol. Et quand une des victimes lui a dit « Mais mon père, pourquoi vous n'avez pas dénoncé quand je suis venu vous dire que j'avais été violée par ce prêtre ? » Est-ce qu'il joue le secret de la confession ? Non, plus que ça, plus grave que ça. Le Cardinal Maoni lui a répondu « Tu étais une petite fille, si tu avais été un petit garçon, ça aurait été vraiment grave et obscène. » Ça, c'est l'attitude de l'Église. C'est-à-dire que l'Église pense sincèrement que violer une petite fille, c'est de l'hétérosexualité et que violer un petit garçon, c'est plus grave parce que c'est de l'homosexualité. Quand répondre ça à une victime, c'est terrible. Je crois que l'Église est très mal à l'aise. Non, moi, je ne crois pas du tout que l'Église pense ça. Je pense qu'ils sont complètement paniqués, complètement perdus. Vous parlez en termes de communication et de réaction, mais là, on parle de doctrine, on parle d'attitude, de comportement. Non, mais je pense que l'Église est objet de même que l'Église ne peut pas dire... Ils ont la même attitude aussi contre la capote. Ils ont la même... Ils disent, nous, après ça, je ne vous dis pas que ce n'est pas une partie hypocrisie et que les prêtres, après ça, ne peuvent pas relayer chacun ou les évêques dans leur biocèse. Parce que leur hiérarchie les y incite. Pourquoi est-ce qu'on a des prédateurs violeurs d'enfants produits par l'Église, produits par cette machine à secret ? Parce que, un, on a des jeunes séminaristes qui rentrent dans la vie sexuelle sans aucune, aucune initiation. Ils sont tenus dans la culpabilité. Sauf que maintenant, ils entrent beaucoup plus tard. Ils entrent à 30 ans, donc ils peuvent avoir une vie avant. On accepte beaucoup moins les jeunes quand ils ont 20 ans aussi. Ça, c'est plutôt lié à la crise des vocations. Non, mais aussi au fait que s'ils sortent, l'Église ne veut pas être responsable du fait qu'ils n'ont pas de métier, qu'ils aient une formation, qu'ils aient une expérience, qu'ils aient réfléchi, la tendance aujourd'hui, c'est celle-là. Et si vous regardez les ordinations à Paris, par exemple, et dans toute la France, c'est pas assez rarement. Mais c'est un début de mouvement. Là, on parle des 50 dernières années. On a eu des séminaristes qui sont donc rentrés très tôt au séminaire, sans aucune formation, aucune initiation. Donc, ce sont des êtres qui ont potentiellement beaucoup de frustration accumulée, qui sont face à des autres adultes, des vieux garçons, qui les initient à l'amour de Dieu, certes, mais qui ne les initient pas à l'amour tout court, ou qui, en tout cas, les entretiennent dans cette immaturité. Si, en plus, ils ont le malheur de croiser au séminaire un de ces vieux garçons qui, lui-même, est passé par un prêtre violeur à une génération et qui reproduit parce qu'il y a eu ce silence, eh bien, ça se démultiplie, ça se démultiplie. Et j'ajouterais juste une chose, la technique de la tournante. Parce que ça, ça a été pratiqué beaucoup aux Etats-Unis, notamment. Quand un prêtre était repéré qu'une famille portait plainte, qu'un enfant portait plainte, on le faisait tourner à 80 km à la ronde, de paroisse en paroisse, ce qui fait que chaque prêtre a pu violer, en moyenne, 200 enfants. Sans que ce soit dit, sans que ce soit dénoncé, sans qu'on arrête la machine d'abri. Ce sont des dysfonctionnements importants tout de même au sein de l'Église. Non, mais c'est des drames. Je ne vais pas défendre l'Église sur ce thème-là. Je ne dis pas que vous avez le temps. Je dis que l'Église, maintenant, est paniquée. Ils ne savent pas comment faire. Ils réalisent tout ça. Tout à coup, tout vient dans la figure. Ce ne sont, comme je vous le dis, pas des gens habitués à ne pas seulement parler, mais à réfléchir sur la sexualité. Oui, mais les archevraies, qui sont des gens qui ont un certain âge, une certaine expérience, et qui sont ceux qui couvrent, en règle générale, ces affaires de pédophilie. Là, on n'est pas dans le jeune prêtre novice. Vous savez, l'Église catholique, elle est très hiérarchisée. C'est une pyramide, donc ce n'est pas qui couvre. C'est plus compliqué que ça. C'est que tout le monde se tait, quoi. C'est ça. Ce qui est terrible, est ce que ça révèle un. Le Vatican n'est pas un État démocratique, c'est une petite dictature hiérarchisée. C'est un État souverain, une souveraineté. J'entends bien. C'est toujours compliqué. Et quand il a des serviteurs dans un autre pays, ils sont citoyens de ce pays. Quand il a un évêque aux États-Unis, un évêque en France, ce sont des citoyens français et américains. Tout autre membre d'une autre association qui aurait couvert des crimes de pédophilie, serait potentiellement traduit en justice. Pourquoi est-ce que le fait d'appartenir à l'Église catholique offre un privilège, un passe-droit qui est de vous protéger de la justice ? Non, parce que vous pouvez être traduit par la justice civile de votre pays. Ça n'est pas le cas. Ben, si. Aucun des hauts responsables n'a été traduit en justice. Il y a pour tous cas où vous êtes traduit en France, vous êtes traduit devant la justice civile de votre pays, par exemple. Alors, justement, le cas où il y a eu quelqu'un qui est allé... Là, vous avez raison, il y a eu un cas, effectivement, en France, en 2000, où il a été traduit en justice, c'est un des rares cas où ça s'est passé. Là, c'est terrible, parce que le cardinal Castrillon des Hoyos, qui était à l'époque en charge du ministère, qui était chargé de ces affaires-là, notamment, a envoyé une lettre pour le féliciter de ne pas avoir dénoncé un prêtre de file et d'être allé jusqu'à la prison plutôt que de le dénoncer. Ça, c'est terrifiant. Alors, est-ce qu'on peut évoquer des ébauches de solutions ? Bien évidemment, tout de suite, on pense au célibat des presses, à l'ordination d'hommes mariés. L'ordination d'hommes mariés ? Moi, j'y crois beaucoup. Enfin, je crois beaucoup. Je pense que l'Église arrivera à l'ordination d'hommes mariés, mais n'est pas du tout mûr pour le mariage des prêtres. Et quelles que soient les statistiques, les sujets qu'on invoquera avec talent et persuasion, avec des chiffres très probants à la clé, ils ne sont pas du tout mûrs pour ça. Et la formation ? Sincèrement, ce n'est pas à moi de dire si l'Église doit aller vers du célibat ou pas, c'est une affaire interne. Non, mais moi, je ne dis pas, mais je ne pense pas qu'ils sont prêts à ça. Je pense que le célibat est moins un problème en soi qu'un symptôme du fait qu'on maintient ces hommes dans une immaturité sexuelle qui les rend potentiellement dangereux au contact d'enfants. Mais sincèrement, je ne suis pas optimiste du tout parce que je crois que nous avons affaire. Ceux qui pourraient prendre en charge le problème et essayer de le résoudre ne comprennent même pas ce dont il s'agit. Ils n'ont toujours pas compris ce qu'était la pédophilie, ce qu'était le viol d'enfants. Et tant qu'ils penseront dans un monde binaire où il y a les hétérosexuels d'un côté, les homosexuels de l'autre, ils feront la chasse à leurs séminaristes homosexuels. Mais cette confusion va durer. Et en plus, je vous le dis, ça s'inscrit dans un glissement de l'Église vers toujours plus de réactions, toujours plus d'intolérances. Dans une compétition d'ailleurs assez malsaine avec d'autres religions qui elles-mêmes sont en train de se durcir, qui fait qu'on a tourné la page de l'espoir d'un Vatican III et qu'on est vers un lent glissement vers la fermeture. qui me fait dire sincèrement pourquoi est-ce que si l'Église est toujours à l'arrière-garde des combats, voire toujours à l'avant-garde de la haine et de la discrimination, il y a beaucoup de gens qui vont quand même finir par se demander à quoi elle sert. Caroline Pigaudi, pas répondre à la question à quoi sert l'Église, mais est-ce que vous êtes plus optimiste quant à sa capacité de surmonter cette crise qui est une crise importante ? Moi je pense que le pape Benoît XVI est en train de faire un travail très déplaisant, que ça va quand même nettoyer un certain nombre de sujets, dont ce sujet des prêtres pédophiles, et que finalement quand il mourra, quand il y aura un prochain pape, il laissera quand même au prochain pontificat plus propre, enfin plus serein, et je pense aussi que s'il a voulu ramener, c'est un pape qui déteste la division malgré tout, et il essaye de ramener à lui un certain nombre de catholiques, bon sur le nombre il y en a qui sont sans doute... Est-ce qu'il y a de pire ? Je vous souhaite un catholicisme qui soit ni sadomasochiste, ni violeur d'enfant, mais ouvert d'esprit. Je le souhaite pour vous, mais pour nous aussi. On va rester sur ce souhait, je vous remercie, je suis certain que vous deux, là où vous êtes, vous prendrez part à ce débat, et à tout ce qui se passera dans les temps à venir à propos de l'église. Caroline Pigosi, vous avez écrit « Les robes rouges séchées plomb, les clés de Brouwer », un entretien avec des cardinaux. Caroline Forest, « Les interdits religions », particulièrement des religions monothéistes, séchées d'Aloz et c'est à fait que « Fiamenta Véner ». « Conversation », j'aime bien le terme, « Mécréante » autour de la religion, l'intégrisme, les femmes et la liberté d'expression, avec Taslima Nasrin, et c'est chez Flammarion. Et je rappelle votre ouvrage paru en poche, Caroline Forest, « Frères Tariq », le double discours de Tariq Ramadan. Mesdames, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada